Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 2 des Dés sans jeter une petite émission de jeux de rôle où ce sont les Dés, les maîtres de la destinée et bonjour à tous les joueurs et joueuses de ce jour et de toujours. Comment allez-vous ? Bonjour. Salut. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça fait froid. Micro Mimi. Bonjour, ça va ? Deux épisodes de suite. Le troisième, ce sera le bon. J'espère que la musique des nains vous est restée dans la tête comme moi. Pendant une semaine au moins. C'est ça. Normalement, vous l'avez entendu sur les réseaux, un peu partout. On espère qu'on vous aura mis aussi les paroles en dessous pour que vous puissiez les chanter chez vous. Essayez de repérer d'ailleurs les différentes prononciations. Propager la bonne parole. Parce qu'on vous mettra les paroles en version vraiment nain. Mais par contre, il faudra trouver la prononciation par vous-même. Donc, on espère que vous êtes bien amusés avec ça. On va tout de suite lancer le générique pour ne pas perdre trop de temps. Parce qu'on essaye de faire des épisodes un peu plus courts. Donc, si on fait des intros de 10 minutes, ça ne le fait pas. Donc, générique. Et on se retrouve juste après pour potentiellement l'explication de ce chant de messe par notre très chère Eldevaf qui, lui, a la traduction de tout ça. Allez, générique. A tout de suite. Oyez, oyez, jante damoiselle, jante damoiseau. J'interromps votre divertissement vidéoludique et audiophonique afin de vous délivrer une information de la plus haute importance. Dimanche 19 décembre, au soir, aura lieu le prochain live JDR Bac à Sable avec des invités exceptionnels, lesquels vous seront présentés sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Dans un univers unique, inspiré des BD qui cassent, vous pourrez découvrir leurs aventures au cours d'une soirée exceptionnelle qui se déroulera sur Twitch.tv slash lesdessongetés, tout attaché et sans accent, et sera rediffusé pendant la période de Noël sur YouTube. Voilà, je vous laisse à votre divertissement et vous donne rendez-vous sur nos réseaux afin d'en apprendre davantage sur cet événement unique. Nous revoici pour la suite des aventures. de Mibimaya l'Eldebafessaé, en territoire nain, donc dans les monts courts, chez Eldebaf, qui va pouvoir... Vous vous sortez, vous êtes en train de sortir du temple. En tout cas, la messe est terminée. Après, si vous allez dans la petite pièce avec les hôtels aux autres dieux... Oui, moi je veux bien réélectionner. Moi aussi. Donc vous vous dirigez vers cette petite pièce pour aller voir les hôtels aux autres dieux. Et pendant ce temps-là, Eldebaf vous explique un peu ce que voulait dire cette messe et ce qui s'est dit dans ce chant. Oui, alors vous l'aurez compris, c'était un chant à la gloire de Sran, le dieu et père de tous les nains. Bon, ça raconte un petit peu son importance dans le quotidien des nains. Donc il va être décrit comme le façonneur du monde, que les nains sont tous ses enfants. Il va parler... La chanson parle également que Sran nous a offert la montagne, qui nous a donné les outils pour pouvoir la dompter. et qu'enfin, il nous accueille... Il est accueilli dans chaque foyer nain et que quand les dernières heures d'un nain viennent, eh bien c'est auprès de lui que le nain va retourner... Il va retourner finalement à son père, à son créateur. Ça parle de cela et qu'il est présent dans les cœurs de tous ceux qui chantent à la gloire de Sran. Alors il y a Joe qui vous suit un peu, qui vous dit « Bon, je vais retourner à la forge, moi je vais retourner bosser, je vous laisse, voilà. Baladez-vous, promenez-vous, découvrez un peu. Je fais confiance, c'est le de bave pour faire le guide. » Oui, oui, tout à fait. « Je vais envoyer un petit message à ton oncle, ça lui fera plaisir de savoir que t'es de passage dans la montagne. » Un petit WhatsApp. On ira sûrement voir également mon cousin Togra pour raconter les bêtises. Oui ! Tu nous as dit qu'il était à l'hydre qui chante, c'est ça le nom de la ta mère ? Si vous ne le croisez pas d'ici là, ils me laident souvent dans le quartier confluent. Tout à fait. Merci Joe. C'est impeccable, merci Joe pour tout. Merci à Laura aussi. Bon, bonne journée. Et puis à ce soir, si vous revenez dormir à la maison. Oui, je pense également. Bon, eh ben, amusez-vous bien les enfants ! On va faire du shopping, moi je veux le même cristal mais en petit. Ah, ça y est, le fast shopping qui commence. Moi je suis bien choquée pour me promener un petit peu, ouais. Et il est super bon, c'est ça la plus de couleur qu'il fait et tout. Mais il est trop bon. Mais du coup, si on est... Moi au temple, je voulais faire une... Il y a un hôtel à Cruz ou pas ? Oui, il y a un hôtel à Cruz, tout à fait. Alors, moi je veux y aller pour faire une petite prière pour Crater. Eh bien, tu vois que l'hôtel à Cruz est relativement sobre. Enfin, à l'image du dieu et du culte qui lui est rendu, il y a un hôtel qui est très simple, une table comme ça, avec juste le symbole de Cruz. Et tu vois d'ailleurs que c'est... Avec Orun, dans cette petite pièce-là, c'est le seul dieu qui a un hôtel qui lui est dédié à lui seul et qui n'est pas partagé avec les autres dieux. Pour tous les autres dieux, la plupart des dieux ont un hôtel commun avec tous les symboles des dieux devant et devant lesquels on se recueille. Cruz, lui, a un hôtel à part. J'imagine que c'est comme tous les... Enfin, c'est plutôt... On donne une petite pièce en guise de... Oui, tout à fait. Il y a une petite corbeille où vous pouvez poser une offrande. Alors, il n'y a pas que des pièces, d'ailleurs, dans les offrandes. Vous voyez qu'il y a parfois quelques pierres précieuses ou des fleurs aussi. Il y a beaucoup de choses qui évoquent soit la richesse et qui permet aux morts de payer un peu leur passage dans le monde des morts, soit sinon des choses qui évoquent la vie et qui ont aussi, selon les croyances, beaucoup de valeur dans le monde des morts. Je pense que j'aurais ramassé, de toute façon, pas mal de... Ce qu'on pourrait qualifier de merde dans la forêt, des trucs comme ça. Genre des pommes de pain, des feuilles, des trucs. Voilà. Et genre déposer une petite pomme de pain. Voilà. Parce que pour Mibi, c'est ça qui a du sens. Très bien. Bien, il y a une petite pomme de pain qui vient agrémenter l'hôtel de Cruz. Moi, je vais émettre mon sang de chôteau parce que c'est ça qui a du sens pour moi. Ah là, c'était merde, toi. Je me fais girer par un garde. Non, t'as le prêtre qui passe, qui chope ça et qui... Mon offrande ! Il était pas pour toi. Qu'est-ce que vous faites désormais ? Alors moi, je suis intéressé pour aller voir... Dis-moi ce que vous voulez faire, voilà, tout ça. On se promène. La cheminée bleue, pour moi. De toute façon, elle de bâques, il y a une idée. Oui. La tigra. Tire ça, pardon. Tire ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous ressortez donc du temple et vous repartez en direction du lac autour duquel sont toutes les boutiques, etc. Vous voyez qu'il y a vraiment une grande diversité d'établissements qui peuvent aussi éventuellement vous intéresser. Vous voyez une espèce d'entrée très sombre creusée à même la roche qui semble s'enfoncer un peu dans le sol et au-dessus duquel il y a un écriteau qui décrit cela. Donc, la tanière enchantée. Alors, c'est écrit en un, mais Eldeba vous fait la traduction pour la plupart du temps. Là, en revanche, la tanière enchantée, c'est écrit en commun pour cette boutique-là. La plupart des boutiques, c'est fait en commun. Pourquoi je traduis, moi ? Ok, la tanière enchantée, ça... Avec un petit écriteau sur le côté qui dit « Hop, j'ai magique ! » et autres. Et vous continuez d'avancer en direction de... Ah, vous voulez y aller ? Vous voulez vous arrêter là ? Moi, je la laisse aller, mais moi, je vais continuer. Mais moi, effectivement, je n'ai pas envie d'y aller. Tandis que vous continuez votre trajet, vous vous retournez et vous voyez que Mayal n'est plus là. Et Mayal s'est enfoncée dans la boutique. Moi, j'aurais suivi Mayal. Genre, je la vois aller là. Hop, je suis. Allez-y. Moi, je me rends compte qu'elle n'est pas là. Du coup, je vais dans la boutique. Et le bac est continu comme ça. Oh, les forges, les forges. C'est vraiment comme chez moi, en fait. Ah, merde, ils ne sont plus là. Oh, papi. C'est pas grave. Vous retrouvez les filles qui sont entrées, effectivement, dans la tanière enchantée. Et de votre côté, vous êtes entré là-dedans. Alors, c'est une ambiance très tamisée, avec de petits lampions allumés à divers endroits. Et vous arrivez dans un espèce de fatras. Donc, il y a du chantier un peu de partout. Vous voyez un peu ces maisons des curiosités, mais en même temps, qui se mélangeraient avec une sorte de vendeur de livres d'occasion, un peu en bordel, etc. La boutique est vraiment sans dessus-dessous. Il y a des objets un peu dans tous les sens. Il y a des étals avec plein d'objets dessus, etc. Et il y a des prix accrochés aux objets de manière un peu archaïque, parfois collés à l'arrache. Parfois, une petite étiquette qui est accrochée avec un petit lien. Et vous voyez derrière le comptoir un nain, qui est assez étrange pour un nain, puisqu'il est entièrement chauve et il n'a pas de barbe. Il est penché comme ça, en train de regarder quelque chose sur son établi, enfin sur son comptoir. Et en fait, quand vous entrez, vous entendez une espèce de petite cloche. Et vous ne savez pas d'où elle vient. Vous regardez, vous ne voyez pas de cloche, mais il y a l'air d'avoir eu un petit son de cloche. Et donc, il enlève la tête, il enlève ce qu'il avait dans l'œil et il fait « Ah ! Des visiteurs ! Bien, 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 bien. Bienvenue à vous. Entrez, entrez. En quoi puis-je vous aider ? » On a vu de la lumière, on est entré. « Ah oui, peut-être aussi. Ah oui, oui, j'ai un moment de j'envoie plutôt un trou sombre. » « Il y a des étals, du coup, c'est ça ? » « De la lumière, oui. » « Il y a des étals un peu partout, oui. » « Vous entendez aussi, de temps en temps, derrière lui, une sorte de bruit de ce qui semble être, en fait, son arrière boutique. » « Vous entendez un peu des bruits de choses un peu en ébullition et à un moment donné, vous entendez le bruit d'une petite explosion et il se retourne. » « C'est rien, c'est rien. C'est tout à fait normal. Je vous demande tout de même un petit instant. » « Et puis, vous le voyez qu'il repart dans l'arrière boutique. » « De votre côté, dans la boutique, vous voyez divers objets, divers articles. » « Et ça y est, tu vois notamment un rayonnage où il y a des armes qui sont exposées. » « Et notamment une dague qui t'intrigue un peu, parce que c'est écrit « dague de mimétisme » « avec un prix annoncé à 400 pièces d'or dessus. » « Et donc, tu vois cet objet-là et voilà, c'est juste écrit « dague de mimétisme. » « Alors à côté, tu vois d'autres armes, diverses armes. » « Un peu de tout, des haches, des épées, des marteaux. » « Avec écrit marteau de feu, marteau de foudre, marteau de froid, armes de tonnerre, des choses comme ça. » « Vous autres, vous vous baladez et Maïal, tu vois de ton côté un étal avec des anneaux. » « Différents anneaux, comme un peu un bijoutier, avec plein d'anneaux qui sont exposés là, sous une vitrine. » « Et sur ces anneaux, il y a un petit décriteau à côté aussi. » « Alors il y a un des anneaux plutôt classique, qui est marqué anneau de protection. » « Ou un autre avec écrit anneau de subsistance. » « 200 pièces d'or pour l'anneau de protection, 250 pièces d'or pour l'anneau de subsistance. » « Et il y a un autre anneau qui lui par contre affiche un prix beaucoup plus abordable de 25 pièces d'or. » « Qui est simplement écrit anneau de seau magique. » « Il y a aussi un vieux sac, vieux sat en jute qui traîne dans un coin. » « Mais qui a quand même un écriteau, une petite pancarte dessus avec écrit 100 pièces d'or. » « C'est un sac sans fond, ça je reconnais, j'en ai un. » « Effectivement, ça ressemble à un sac sans fond. » « Mais d'habitude, un sac sans fond, c'est plus cher que ça. » « Celui-là a l'air d'être quand même relativement vieux et d'avoir plutôt vécu. » « Et oui, effectivement, à un endroit, tu vois qu'il a l'air d'avoir un trou dans le fond du sac aussi. » « Et vous voyez donc le marchand qui dit « Oui, excusez-moi, j'ai dû m'absenter un petit peu. » « Que puis-je faire pour vous ? » « Moi, j'ai les anneaux sur toutes les... » « Alors la vitrine sur laquelle tu vois ça, elle est verrouillée. » « Oh non, elle ne l'est plus. » « À toi de me dire si tu essayes de la déverrouiller, mais il me faut un jet de sabotage. » « Donc ça y est, tu disais, pardon. » « Oui, s'il vous plaît, cette dague, du coup, à quoi correspond-t-elle ? » « Oh, oui, pareil, au choix, une dague de mimétisme, voyez-vous. » « Elle peut prendre la forme de n'importe quel objet à peu près de cette taille-ci, justement, de la taille de la dague. » « Ça peut être, par exemple, si vous avez besoin d'un petit marteau, marteau. » « Et vous voyez la dague qui prend la forme d'un marteau. » « Et ça peut être très utile pour diverses choses, comme vous, là-bas, qui êtes en train de regarder les anneaux, garder les mains où elles doivent être. » « Regardez, crochet. » « Et vous voyez la dague qui se transforme en un crochet, pour pouvoir crochet des serrures, par exemple. » « Et voilà. » « Et alors, après, il n'y a de limites qu'à votre imagination, voyez-vous. » « Il faut que ce soit forcément quelque chose qu'on a déjà vu, ou on peut imaginer, justement. » « C'est quoi un Suisse ? » « Un petit yaourt. » « Ah non, vous pouvez, alors, après, ça doit être compliqué d'imaginer des choses qu'on n'a jamais vues, mais je pense que cela peut fonctionner. » « Alors, si la dague elle-même reconnaît l'objet, ou comprend votre idée, il faut que cela soit plutôt clair dans votre tête, pour que cela soit transcrit par l'objet, voyez-vous ? » « Même en vendant tout ce qu'on a, à mon avis, on va se ruiner. » « Ça, il serait forcément ouvert à quelques négociations, tu vois. » « Moi, j'ai l'habitude de marchander, de voyager. » « Oui, alors, après, voyez-vous, il y a des choses qui sont affichées dans mon commerce, mais d'autres que je peux fabriquer pour vous, si cela est nécessaire, ou si votre demande est particulière, je peux prendre le temps de travailler dessus. » « Voyez-vous, j'ai été formé auprès des plus grands magiciens du royaume du cœur, et j'ai appris dans la grande académie d'Ignasis. » « Donc, je peux faire beaucoup de choses pour vous. » Et vous entendez un grondement derrière, dans l'arrière-boutique, il regarde d'un air un peu inquiet, il se tourne vers vous et je dis « Non, eh bien, tout, eh bien, c'est tout à fait pas mal. » « Vous avez réussi à rentrer dans la tour d'Ignasis ? » « Oui, 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 relativement jeune, cela fait très longtemps. » « Parce que moi, j'ai frappé, ils n'ont pas répondu. » « Ah, oui, c'est relativement commun. Il faut démontrer ses capacités à canaliser la magie, d'une part, et à la comprendre d'autre part. » « La magie que pratiquent les magiciens à Ignazis nécessite une certaine réflexion et de comprendre comment fonctionne la magie dans ce monde. » « Même si le comble, les étudiants qui, potentiellement, peuvent même passer la première année dès qu'ils rentrent dans la tour, ce sont ceux qui proposent et présentent des sorts de leur propre composition. » « C'est rare, cela dit. » « Moi, je sais faire ça, et je fais mes lumières. » « Ah, oui, c'est très joli, c'est très très joli. » « Et vous avez appris ça comment ? » « Je sais pas. Un jour, je savais le faire. » « Ah, oui. Donc, on ne vous l'a pas appris ? » « Non, enfin, je crois pas, non. » « Vous n'avez pas reçu la base d'un enseignement magique. » « C'est cela qui, certainement, a valu le fait que les portes ne s'ouvrent pas pour vous. » « Ah, super. » « Mais pourtant, si personne ne lui a appris, c'est un sort spécial. » « Ne soyez pas vexés. Cela veut dire que la magie coule naturellement dans vos veines, et que vous n'avez nul besoin d'enseignement pour la pratiquer et pour la dompter. » « Ce qui n'est pas donné à tout le monde. » « La plupart des magiciens, moi y compris, apprenons à maîtriser la magie. » « Ce n'est pas quelque chose qui m'a été offert de manière innée. » « Peut-être que je pourrais donner des cours, du coup. » « Si vous arrivez à théoriser votre utilisation de la magie, c'est possible. » « Je vais sortir mon vieux doigt. Est-ce que c'est magique ? » Il s'éloigne. Enfin, tu lui as tellement tendu, pranche du visage, qu'il m'a un peu reculé. Et il te prend le doigt, il fait « Vous permettez ? » « Oui. » Il prend le doigt, il le regarde. Tu le vois qu'il le pose sur son comptoir. Il prononce un mot. « Oh non, tu ne sais pas exactement ce que ça veut dire. » Et tu vois qu'il regarde ça et il fait « Non, ce n'est pas magique. » « Mais ça pourrait. » « Ça pourrait, ça pourrait, je ne sais pas. » Il semblerait que, alors peut-être que la personne à qui appartenait ce doigt était pratiquante de la magie, mais toujours est-il que ce doigt-là, lui n'est pas imprégné de magie. Après, cela relève presque de la nécromancie que de s'amuser à mettre de la magie sur un doigt décrépit et tout pourri. « Mais bon, si vous y mettez pris, je peux le faire pour vous. » « Oh non, je commence à avoir trop de copains magiques, ça ferait beaucoup après. » « Ah, des copains magiques, c'est intéressant. » « Oui, j'ai lui aussi, je lui montre beaucoup à lui. » « Ok, oh, et tu le vois qu'il reprononce un mot et qu'il regarde et fait « Oh, comme c'est intéressant. » « Oh, voilà là, un objet particulièrement rare. » « Si vous en veniez à me le céder, je pourrais vous en offrir un très bon prix. » « Ben non, c'est mon copain, je viens de vous dire. » « Ah, oui, j'imagine. » « Je vois, je vois. » « Comment vous l'expliquez ? » « C'est là un objet intelligent. » « Et les objets intelligents ne courent pas les rues. » « C'est une grande valeur et quelque chose qui peut se revendre très très cher. » « Si un jour, en tout cas, vous avez besoin de finances, n'hésitez pas à revenir me voir et à me revendre. » « Je vous l'achèterai à un bon prix. » « Et mais... » « Je me renseigne, c'est tout. » « Ce genre d'objet va chercher un peu au-delà de ses valeurs. » « Au-delà ! Au-delà ! » « Ça se négocie, hein. » « Entre 5 à 10 000 pièces d'or. » « Mais c'est plus cher qu'un bateau de guerre. » « Par contre, moi, je sors une plume d'arbre de mon sac. » « Et du coup, je lui ai dit, ça, du coup, on pourrait négocier peut-être. » « Une plume d'arbre ? » « Tu te souviens pas quand on avait fait ça sur mon plume d'arbre ? » « Du coup, je plante ça directement dans... » « Ah oui, si, c'est vrai. » « Ça vaut 800 PO. » « Du coup, j'ai acheté ça dans le système classique. » « Là, ça vaut 80 PO dans ce système. » « Oh non ! » « C'est ça. » « Oh non ! » « Il est dévalué. » « Du coup, je vais le vendre pour... » « Il te prend la plume, il fait... » « Oui, un objet intéressant, sans plus. » « Non ! » « Mais ça fait quoi ? » « 40 pièces d'or. » « En fait, tu le plantes dans la terre et ça fait un arbre, direct. » « Mais c'est trop bien ! » « J'en ai deux. » « C'est l'idée fixe qui serait content. » « Ouais. » « J'en ai deux, mais je voulais l'échanger contre la dague, quoi, du coup. » « Je vous en offrirais 40 pièces d'or, si vous le souhaitiez. » « Je vous en offrirais combien de le rendre magique comme la dague ? » « Attends, attends, mais si tu veux, je peux te faire un petit jet de dés, non ? » « J'ai des compétences de marchandage. » « De rendre quoi magique comme la dague ? » « Elle est déjà magique. » « Mais d'une autre magie, justement, c'est peut-être pas moins difficile. » « Oh, mais c'est trop compliqué ! » « Je ne pourrais pas... » « Un si petit objet avec une si petite résistance physique, je risquerais de la griller en essayant d'ajouter une fonctionnalité magique supplémentaire. » « Bien, eh bien, n'hésitez pas à revenir si vous souhaitez... » « Il n'y a aucun moyen de marchandiser cette dague-là, moi je la veux. » « C'est le dague ! » « Eh bien, disons que je pourrais... » « Je pourrais accepter de vous la céder contre, admettons, 350 pièces d'or et peut-être... » « Quelques objets intéressants que vous pourriez avoir à vendre. » « Trop peu pour moi. » « Je pourrais même vous la céder entièrement si vous acceptiez de vendre à bon prix ce collier. » « Mais non, 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 non ! » « Non, on ne peut pas, on ne peut pas. » « Surtout que c'est une coille, il a 10 000 balles. » « Je suis particulièrement atterristé de cela, mais... » « Le petit anneau, lequel ? » « Le seul qui a un prix à peu près correct. » « Ah, l'anneau de saut magique ! » « Oui, tu vois qu'il ouvre la vitrine, il sort l'anneau, il l'enfile. » « Vous voyez, pour moi, le symbole qui me représente, c'est un petit parchemin, voyez-vous. » « Et il te montre l'anneau enfilé sur son doigt, et tu vois qu'au moment où il l'enfile, tu as une petite lueur et une petite image qui apparaît, qui représente effectivement un petit parchemin. » « Et il dit, et voyez, maintenant, grâce à ça, il sort une feuille, je peux signer n'importe quoi de mon seau. » « Et en posant juste le doigt sur la feuille, tu vois un petit parchemin qui apparaît. » « Et il te dit, mais c'est valable pour tout. » « Et il s'approche du mur, et pouf, il touche le mur, et il y a un petit parchemin aussi qui apparaît, et qui est gravé dans le mur. » « C'est comme un parchemin, quoi. Magique. » « Ouais. » « C'est un peu nul. » « C'est quand même bien plus pratique. » « Combien ça coûterait de... » « C'est un petit prix. 25 pièces d'or. » « Oui, pardon. » « Combien ça coûterait de rendre magique une demi-douzaine de flèches ? » « Une demi-douzaine de flèches ? » « Je dis une demi-douzaine, ça se dit beaucoup dans ce temps-là. » « Donc 6, c'est ça. » « Du coup, ouais. C'est pas beaucoup, mais une demi-douzaine, ça se dit. » « Sauf que vous faites des prédégratifs après. » « Je dirais que pour 20 pièces d'or, après, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en acheter déjà ici ? » « Oh, il y a moyen certainement d'en acheter. Pas magique, mais avec des fonctionnalités particulières. » « Allez voir la forge, je pense que vous y trouverez... » « On va pas dépenser 20 pièces d'or pour ensorceler des pièches. » « Des flèches. » « Tout ça, pour que la flèche elle crie, tu sais. » « Ah ! J'adore ! » « Ah, ça peut peut-être être la flèche de Gondou contre la flèche à tête chercheuse. » « Si j'ai envie, vous venez de baisser les prix, on reviendra toute. » « Si elle est solde. » « Voilà. » « Malheureusement, voyez-vous, il faut bien que j'en vive. » « Le Black Friday, c'est pas aujourd'hui ? » « Le quoi ? » « Le Black Friday. » « Non, je ne connais pas. » « Bien à vous, bonne journée. » « Ok. » « Et puis moi, je sors. » « Elle de baffe, de ton côté, tu es parti tout seul. » « Alors, tu es passé devant d'autres boutiques, mais toi, tu avais les yeux rivés sur... » « Une cheminée bleue. » « Effectivement, tu t'as pas eu trop de mal à la repérer, puisque tu voyais effectivement un bâtiment avec une cheminée bleue sur le dessus de ce bâtiment, qui t'a permis de te repérer assez simplement, et tu entres dans cette forge, la forge de la cheminée bleue, et tu vois un établissement qui n'est pas très très grand, qui est plutôt cosy, avec dans l'espace où tu es des étals d'armes, d'armures, etc. Et tu vois derrière le comptoir une femme, enfin une naine, pardon, une naine qui était en train de taper sur une enclume, qui lève la tête, et qui a donc le visage anguleux, qui porte un tablier qui laisse apparaître ses bras musclés et tatoués. Elle est rasée de près, elle a les côtés du crâne qui sont également rasés, et elle a les cheveux rassemblés en une longue tresse épaisse qui tombe dans son dos, et au bout de laquelle est attaché un maillon en acier. Et elle a aussi effectivement les cheveux très foncés, et tu reconnais une naine que tu as côtoyée dans ton enfance, donc en la personne de Tirsa, qui, tu t'en souviens maintenant, en fait, est une ancienne apprentie de Joe. Ah oui, donc bah oui, c'est pour ça, on s'est côtoyé naturellement. Et donc, elle lève la tête, et fait, « Oui, c'est pour quoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Salut Tirsa, tu m'en connais pas ? C'est L de Baff ! On a été apprentis de Joe ensemble. L de Baff, oh ! Oui, bé, ça fait un bail qu'on t'a pas eu ici. Ah bah, je veux, ouais, j'ai pas mal baroudé sur un peu tout le continent. Enfin, le build. Bien. Est-ce qu'il t'avène ici ? Je suis désolé, j'ai un peu de boulot, donc c'est pour ça que je te demande un peu rapidement. Tu vois derrière elle, au passage, rapidement, tu vois derrière elle qu'il y a un vieux nain avec les cheveux un peu filasse qui tombent autour de son visage et qui est endormi au fond de la boutique. Il est en train de baver, assis sur sa chaise, assis sur son fauteuil de travers, en train de baver. Bon, je fais pas de commentaires particuliers sur le vieux qui bève. Ouais, je viens de voir parce que pendant mes aventures, j'ai récupéré cette superbe armure, donc je lui montre l'armure que je porte, du coup, parce que je l'ai sur moi. Elle pose son marteau, elle fait le tour du comptoir et elle s'approche. T'as intérêt de me dire ce que t'en penses ? Et elle commence à regarder un peu l'armure, elle te fait tourner. Elle est quand même assez forte avec les bras musclés qui est là, elle te fait tourner pour regarder de l'autre côté, elle regarde un peu. Elle regarde les runes qui sont inscrites. Ouais, c'est un très beau travail, effectivement. Elphique de surcroît. Ah, il me semblait aussi. Mais particulièrement ancien. Enfin, c'est plus un style qui se fait aujourd'hui chez les elfes. Ça ressemble à un très très ancien style, mais pour le goût, ça a l'air de ne pas avoir vieilli d'un poil. Et les runes qui sont inscrites dessus... Ah oui, d'accord. Et donc en fait, cette armure se régénère d'elle-même. Ah ! C'est pour ça que tu ne vois aucun point de rouille, qu'elle ne vieillit pas. Elle est imprégnée d'une magie... Qui se régénère d'elle-même. D'auto-régénération. Et elle semble pouvoir... Pouvoir lancer une sorte de mur de vent autour de toi. Ok. Mais alors, effectivement, j'avais en tête qu'il y avait un sortilège qu'on pouvait invoquer depuis l'armure. Cependant, je ne connais pas le mot d'invocation, le mot de pouvoir lié à ces runes. Ah ! Oui, c'est simplement le nom de la rune, le mot de pouvoir. Alors, attends que je te dise ça. Ça veut dire tornade en nom commun. Je te l'écris parce qu'il ne faut pas... Enfin, ça ne sert à rien de le dire là. Tu me foutrais le bordel dans la boutique. Comment tu dis ? Moi, je peux te le dire. Mais par contre, toi, tu ne le répètes pas. C'est Azulander. Très bien, je m'attendrai dehors. Et ça veut dire, effectivement, tornade en nom. Et donc, voilà. Tout simplement, elle t'explique ça comme ça. Ok. Bon, sinon, qu'est-ce que tu faisais ? Ça faisait un moment qu'on ne t'a pas vu ici. Oui, je parcourais l'éther de ci, de là, à la recherche de nouvelles techniques de forgeage, de comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde, finalement, parce que je n'étais pas encore vraiment sorti de mon cours depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai... Ah oui, c'est vrai que tu as été... Tu as été aussi éduqué par Joe. Oui. Il t'a appris à forger. C'était mon tuteur, tout à fait. Et Laura, également, qui a appris aussi beaucoup de choses qui me sont restées importantes. Certains ragoûts, notamment. Et à apprendre aussi le goût de la bière. Tout cela, je le tiens d'elle. Et des valeurs naines importantes. Alors, si je te le dis une collègue à un autre, pour la forge, tu devrais prendre le temps de monter jusqu'au nord de l'île dans un village, un vieux village, qui s'appelle le village des Hauts-Flots. Et... Qu'est-ce qu'on dit qu'on ? En fait, on a... Enfin, elle a l'air de rien comme ça, mais c'est une très ancienne ville elfe. Qui, aujourd'hui, est juste tenue par des pêcheurs. Mais... Elle a une architecture très particulière. Et dans les anciennes forges de la ville, il y a des gravures très intéressantes pour les forgerons. J'enseigne beaucoup de choses. Ok. Des gravures... Mais il va falloir chercher un peu quand il ira là-bas. Parce que les locaux ne t'aideront pas à trouver les forges. Ils ne sont pas vraiment au courant de ce qu'il y a comme trésor chez eux. Oui, c'est un peu oublié, quoi. C'est un savoir qui est là, mais qui est oublié des locaux. Très bien. Merci du conseil. Tu y as déjà été ? Oui. Au cours de mon voyage, quand Joe m'a conseillé de voyager pour finaliser mon apprentissage. Je vais y aller là-bas. On va peut-être faire un plan pour aller jusqu'aux forges. Jusqu'à ce que c'est ou c'est. On m'a dit dans le nord. Non. Ça te fera les pieds de chercher. Oh, d'accord. Ok, me bien chatis bien. Non, mais c'est très intéressant. Merci du conseil. C'est à ce moment-là que vous, vous arrivez dans la boutique. Vous débarquez dans la forge. Alors vous, en passant, vous avez vu plein d'autres boutiques dans la montagne. Vous avez croisé d'ailleurs la pancarte de l'hydre qui chante, mais ça avait l'air d'être fermé pour l'instant, c'était pas encore ouvert. Vous avez croisé une sorte de bazar qui a l'air de s'appeler le bazar de Drachm. Un apothicaire, un barbier aussi qui s'appelle Barbe Épique. Et une grande bibliothèque. Est-ce que j'ai pu acheter mon petit cristal ? Euh, pour l'instant, on n'en a pas eu. Il n'y a pas de boutique souvenir. Peut-être qu'au bazar, il y en aura. Avec les petites tours FM. Bon, bah j'ai envie de faire le baffe, il faut qu'on aille au bazar. Je vais acheter un petit... Attends, mais si on est à la forge, là, autant... C'est ici qu'on peut trouver les... Ouais, les flèches. Est-ce que quand tu vois la fille tirer ça, je la reconnais par rapport à la photo ou pas ? Est-ce que ça me fait un... Ah, voilà, vous... Bah, fais un jet d'intelligence. On va si tu es... Si tu... Tiltes. Je présente l'équipe à tirer ça. Je suis pas très dur. Honnêtement... En fait... Super. 5 en intelligence. Bon. Bon, alors celle qui va... Non, sur la photo, elle était plus jeune quand même. Pour tout te dire, tu reconnais... C'est même pas un échec. Tu reconnais des attributs, mais tu te rends pas compte si c'est exactement elle. Par contre, tu lâches un truc à elle de baffe en mode... Eh, elle de baffe... C'est un peu qu'il y a tes brunes. T'as vu ? Les cheveux noirs, visage anguleux, ça ressemble un peu à l'image que t'avais dans tes chambres. On se connaît, non ? C'est relou. Bon, finalement, elle n'est pas avec nous. D'ailleurs, elle est assez encombrante. Je te conseille de la virer, tire ça. Voilà. Elle dit n'importe quoi, faut pas l'écouter. Elle regarde un peu bizarre. Oui, bonjour. Bon, il faut que je fasse un minimum mon travail de marchand. Bienvenue à la forge de la cheminée bleue. Bonjour ! Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh, qu'est-ce que vous venez faire ? À part identifier des armures. Ah, ben l'armure. Vas-y, Maïal ! Mais, oui, je prends le devant. Est-ce que vous avez des flèches plus ou moins magiques ? Ou peut-être juste des flèches enflammées, explosives, empoisonnées ? Les magiques ? Alors, le souci, on ne fait pas trop dans les flèches magiques parce que ce n'est pas rentable déjà. Et puis, en plus, il faut graver des runes sur la pointe de la flèche. C'est tout petit, c'est une galère à faire. Ce n'est pas possible. Non, par contre, on a des flèches, on pourrait le faire, mais ça demanderait beaucoup trop de temps. Après, je n'ai pas forcément trop de temps, effectivement. Et sauf le respect que je vous dois, en plus, il faut maîtriser assez tard. Ça prend des années à apprendre à faire. Ouais, non, autant... Qu'est-ce que vous avez comme flèche du coup modifiée ? Oui, alors, en flèches autres que des classiques, on a des flèches inflammables, des flèches assommantes, des flèches à dispersion, des flèches chardon. Et elle vous montre à chaque fois, en fait, donc pour les flèches inflammables, elle vous montre, il y a des flèches avec, en fait, une sorte de petit kevlar enroulé autour de la flèche qui suffit, en fait, d'enflammer pour pouvoir tirer avec. Elle vous montre des flèches assommantes. Donc, en fait, c'est des flèches avec un bout rond qui permettent de faire des dégâts contondants et non-létaux. Et notamment aussi d'activer des leviers à distance. Enfin, pas des leviers, mais des interrupteurs à distance ou des choses comme ça. Il faut avoir une surface d'impact qui soit plus importante. Les flèches à dispersion, il semblerait qu'en fait, ce soit une flèche avec, en fait, une espèce de petite fiole attachée à la flèche et il y a des micro-trous dans la fiole. Ce qui fait qu'en fait, quand tu la tires, ça permet de disperser un liquide sur une certaine surface. Il y a aussi des flèches à éclatement. Donc, il y a éclatement. Donc, le principe, c'est que c'est pareil, c'est avec une petite fiole. Sauf qu'elle t'explique que la fiole est prévue pour se briser à l'impact et libérer son contenu. Donc, soit un liquide, soit sinon, ça peut être aussi des petites, vous pouvez mettre des pierres dedans si vous voulez éclater des pierres ou des clous ou je ne sais quoi dedans pour faire une flèche à fragmentation, si je puis dire. Les flèches chardons aussi qui sont parmi les flèches qu'on vend le plus. Ils sont des flèches qui sont très agressives et effectivement, tu vois une flèche qui est très, très effilée avec des petits pics, en fait, sur le côté de la flèche. Genre quand tu la retires, tu galères quoi ? C'est ça, et qu'il faut saigner la cible également, qui inflige des dégâts de saignement. On fait aussi des flèches fumigènes, des flèches sifflantes aussi, qui émettent un sifflement très fort quand on les tire et qui peut permettre de faire diversion ou des choses comme ça. Alors, les flèches fumigènes, elles ne fument qu'à l'endroit où elles se plantent. C'est efficace qu'à l'endroit où elles se plantent. C'est pas... Mayal, tandis que t'es en train de lui parler, elle voit ton arc et elle te dit... Hein ? Peut-être de l'identification d'arc aussi. T'as arrêté que je regarde votre arc ? Il est magique comme l'armure, mais on sait pas non plus ce qu'il fait. Il a l'air d'être d'une bien belle composition, en tout cas, faites-moi. Et elle prend l'arc. Attention. Et tu vois qu'elle retourne au comptoir, elle chope un raisin, elle se tourne vers le vieillard qui est en train de dormir, elle lui balance le raisin dans sa bouche qui était ouverte. Ah oui ! Allez toi, Enden ! On a des... On a des clients. J'ai besoin de toi. Oh ! Des clients ! Et tu vois le vieux qui se lève, qui se ramène, en clodiquant avec une espèce de petite canne. C'est pas bien, ici il y a ma petite fille. Qu'est-ce que je peux voir ? Bonjour ! Alors regarde, est-ce que tu... Bonjour, bonjour ! Bonjour, bienvenue à vous ! Oui, bienvenue à la forge de la cheminée bleue ! Enfin bon, vous avez déjà dû voir le nom à l'entrée. Bon. Eh non ! Fais-moi voir ça, tire ça. Oh ! Intéressant ça. On voit pas ça souvent. Bel ou le rage. Et tu le vois qu'il regarde l'arc. Et à un moment donné, c'est très étrange mais... Tu vois qu'il jette l'arc dans le feu. Mon arc ! J'avais dit attention. Et euh... Et il se tourne ici. Je le pousse et je vais essayer de le récupérer. Ouais, tu le pousse. Mais ça n'est pas violent comme ça ! Tu mets les mains dans le feu pour le rattraper. Mais non, mais... Tu mets les mains dans le feu pour le rattraper. Du coup... Bah, il est en train de brûler mon arc. Cadeau, quoi ! Je vais te demander un jet de réflexe. Je pourrais te soigner derrière, mais bon. Tu parviens plus ou moins à prendre l'arc, mais tu prends quand même un point de dégâts de feu. Tu te brûles un peu le bout du doigt. Et tu parviens à prendre l'arc, mais l'arc n'est pas du tout brûlant. Et l'arc, en revanche, semble être comme parcouru de lave, en fait. Et il semble être comme avoir changé de matière et être comme une sorte de pierre en fusion. Et il dit « Ah ! Maintenant, prenez une flèche et essayez de tirer avec ! » Un arc de feu ! C'est pas très remarchant, du coup. Il désigne un coin de la pièce en pierre. Il fait « Ouais, tirez là-bas, y'a pas de souci. » Et donc, tu tires et en fait, tu vois qu'au moment où tu poses la flèche, où tu tends ta main, tu vois que la flèche s'enflamme intégralement. Et qu'au moment où tu retires, la flèche part et fait une sorte d'impact enflammé à l'endroit où elle s'écrase. Et que ton arc reprend son aspect original. Oh mon dieu ! Avec Mibi, Mibi, tu pourras l'enflammer. Oh, c'est pas dégueu ! Mais est-ce que ça brûle les doigts quand je tire avec ? Est-ce que ça marche avec tous les éléments ? Ah, voilà. Alors, oui, parce que vous m'avez pas laissé faire tous mes tests comme je voulais. Excusez-moi, mais vous l'avez mis au feu quand même. Tu vois qu'il chope un espèce de seau dans lequel il y a de la terre qui sert normalement pour éteindre le feu. Et il fait « Tenez ! » Et tu vois qu'en fait, l'arc semble garder à peu près le même aspect de bois mais avoir des petites feuilles vertes qui commencent à pousser un peu le long de l'arc. Et il fait « Tirez avec maintenant ! » Et du coup, tu tires avec ou pas ? Bah oui, du coup ça. Vas-y, tire ! Ok. Tu tires avec et en fait, tu vois que ta flèche semble prendre la forme d'un... Elle semble être intégralement sous la forme d'une sorte de racine qui semble goûter un petit peu de l'acide. Et quand tu lâches ta flèche, elle fait des dégâts d'acide. Waouh ! Il vaut 100 000 pièces d'or lui aussi ! C'est quoi ce délire ? C'est beaucoup trop bien ? Oui, mais il doit coûter son pesant d'or. Et effectivement. La vache, oui. Et à chaque fois, c'est valable pour un tir et il devient normal. Ah oui, par contre, oui, c'est valable que pour un tir. Ouais, mais bon, t'es à côté d'un bras zéro. Vous pouvez essayer avec plein de choses. Hop. Avec de l'eau, avec... En fait, c'est un... Comment on pourrait appeler ça ? Un arc caméléon ? On va essayer avec de l'or, ça peut peut-être marcher, oui. Ça transforme des petites pièces après. Ouais, ça va faire une flèche de main de Midas. Comme ça, tu tires et hop, tu transformes un truc en or. Effectivement, en fait, si tu touches un objet en métal, tu vois que ta flèche se transforme en métal. Mais c'est vraiment, vraiment bédé. Mais attends, et si elle ne la tire pas ? Genre, elle récupère la flèche avant de décocher. Est-ce qu'elle a du coup une flèche en or, par exemple ? Ouais, la flèche redevient normale. Ok. Sinon, retourner à la boutique, acheter la dague en lui revendant des trucs comme ça. On vient de trouver le... Tenez, on vient de trouver des flèches magiques. Par contre, tu vois que quand tu bandes ton arc avec la flèche qui devient en métal, tu débandes l'arc, tu enlèves la flèche, ton arc ne reprend pas la propriété de métal. Donc c'est vraiment, il faut tirer la flèche. Il reprend pas la propriété de métal. Il reprend pas ses propriétés de base. Ah, de base, oui. Tu vois, au moment où t'as touché la pièce en métal, lui avait pris un aspect doré. Et donc du coup, quand t'as tiré, l'aspect s'est transféré à la flèche. Et par contre, une fois que t'as retiré la flèche, la flèche est redevenue normale. Mais l'arc, lui, n'a pas récupéré l'aspect doré. D'accord, il redevient normal aussi, même si je cherche pas du coup. A partir du moment où t'as mis la flèche dedans, d'accord. Intéressant. Et si on peut pas s'arrêter... Moi, je vais essayer plein de trucs. Mais oui, moi aussi ! J'ai plein de sorts ! On va faire une chose. On va faire une chose. Parce que vous avez encore des choses que vous voulez acheter. Vous allez me dire précisément ce que vous voulez acheter comme flèche spéciale ou pas dans cette boutique. Vous allez me dire... Attends, attends un peu. Vous allez me dire aussi ce que vous vendez dans la liste que vous avez. Et on enchaînera sur l'épisode 15 après ça. Voilà. Donc, en attendant, c'est la fin de l'épisode. Merci à vous de l'avoir regardé. Si ce n'est fait, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager. On n'a plus que jamais besoin de votre soutien, puisqu'on fait un peu moins de vues sur cette saison. Donc, n'hésitez pas à dire à vos petits camarades de venir regarder. Il y a 14 épisodes pour l'instant. Ça se rattrape. Ça se rattrape plutôt bien. C'est après-midi. Et puis là, en plus, il va y avoir la pause après l'épisode 15. Donc, ce sera l'épisode de Noël. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Après l'épisode 15, il y aura une petite pause pour la période des fêtes de fin d'année. Mais ça reprendra après le nouvel an. Donc, vous avez un petit peu de temps pour rattraper les épisodes si vous êtes en retard. Donc, voilà. Faites. Rejoignez-nous. Et puis, suivez aussi les réseaux. C'est ça. Likez si vous trouvez que l'arc est pété. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux aussi pour les soirées communautaires. qui se passent une fois toutes les deux semaines le dimanche soir sur le Discord. Et puis, venez voir les lives aussi. Voilà. Grosse modo. J'ai fini de faire la pub. On arrête là l'épisode. Merci à vous de l'avoir regardé. On vous fait des gros gros bisous. Les dents, Pipi et Oli, on se drogue pas. Tout ça, tout ça. Prennez soin de vous. Amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. On vous fait des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Des bisous. Bye, bye. Bye, bye. Ciao, ciao.